Salut tout le monde, la vidéo que vous allez vous apprêter à regarder ne sera pas de moi, en fait ça va être une amie qui s'appelle Pénélope qui va faire le tag parce que j'avais été taguée par Chipsy75 sur un tag et je lui avais dit ne t'inquiète pas je vais le faire, je sais je suis vachement en retard ma belle et je lui avais dit ne t'inquiète pas je le fais, je le fais d'une façon particulière, donc la façon particulière c'est en fait que c'est une amie qui va le faire à ma place parce que je trouvais ça sympa et qu'elle n'est jamais passée à l'écran et ça la tentait vraiment beaucoup donc je laisse la place à Pénélope et je vous dis à la prochaine, ciao les filles Salut tout le monde, salut les girls, c'est moi Pénélope Déji m'a demandé si je voulais bien faire un tag sur sa chaîne, j'ai été sympa, je lui ai dit oui et surtout qu'on m'a encore jamais taguée alors que c'est l'occasion de le faire alors en fait c'est le tag qui s'appelle tag make-up mode cheveux et c'est Chipsy75 qui l'a fait, coucou Chipsy alors je vais le faire parce que je trouve que les questions sont assez bien et que ça refait de ma personnalité on y va quand même quelles sont les couleurs que tu portes le plus souvent c'est dur mais je crois que je dirais le rose le rose, le rose c'est trop beau c'est la couleur du bonheur le rose c'est la couleur de la joie et c'est surtout une couleur qu'on peut remarquer je passe par une aperçue, j'aime bien question 2 quelles sont tes chaussures préférées moi c'est très simple moi j'adore les chaussures à hauts talons mais attention quand j'ai dit hauts talons c'est pas des trucs comme ça il faut qu'ils soient très hauts pourquoi ? parce que j'ai l'impression de surplomber tout le monde et de voir tout le monde et de voir les crânes j'aime bien et puis surtout on me remarque encore plus j'aime bien aussi question 3 les imprimés, léopard, sont la tendance de cet auton et cet hiver qu'en penses-tu ? moi je dis c'est pas bien du tout pourquoi ? parce que les pauvres léopards ils vous auraient en fait laissez-les tranquilles c'est honteux autant arracher des fleurs pour faire des motifs fleuris que d'arracher des léopards je sais plus le nombre de questions qu'il y a je sais plus où j'en suis mais c'est pas grave question je sais plus quoi talons plats ou talons ? ben c'est facile je l'ai dit avant il faut peut-être suivre les questions avant de poser des trucs qu'on ne comprend pas donc moi c'est talons plats c'est impossible pour moi de pouvoir marcher déjà c'est pas possible pour moi je ne mets que des talons hauts même pour dormir sinon je fais des cauchemars si je mets des talons plats voilà donc je mets mes talons en tout temps quel est ton bijou préféré ? j'aime bien les boucles d'oreilles qui sont hyper voyantes pour qu'on me remarque encore plus et j'aime bien les bracelets aussi qui font un petit peu bracelet de force parce que je suis une rebelle ouais quelles sont les tendances mode que tu aimes ? j'aime bien tout ce qui est très coloré j'aime bien tout ce qui fait un petit peu pouf parce que oui on me remarque encore plus quand je suis habillée en pouf je sais pas si vous voyez ce que je veux dire hein oh puis vous avez qu'à chercher hein je te le m'en prie et vous verrez bien quel est le sac que tu vénères ? alors moi je fais un peu avec les moyens du bord hein c'est à dire qu'en ce moment parce que ma teinture elle m'a déjà coûté bonbon donc j'ai plus trop d'argent j'ai un sac corin donc c'est bien pratique parce que je mets tout dedans tout rentre et c'est vachement pratique et on n'essaye pas de me piquer en plus mais si je devais choisir un sac que j'aimerais trop avoir mais trop de la mort qui tue ce serait un sac et le kitty c'est trop gêné moi j'aime bien comment t'habilles-tu en général ? alors en général quand je m'habille je mets d'abord ma tête et je passe mes bras c'est comme ça que je fais en général et pour mettre un pantalon ou une jupe j'ai un truc vachement pratique à faire et je vous conseille de le faire je me mets assise et j'enfile d'abord les pieds dedans c'est vachement pratique un objet fétiche pour l'hiver c'est pas facile ça qu'est-ce que je pourrais me prendre tout le temps pour l'hiver je sais pas je sais pas c'est pas grave je réponds pas à cela qu'est-ce que je perds y'en a je pense que je vais me maître mais je me lave jeanne j'adore Ö J'adore c'est super beau et je t'amène beaucoup de produits dessus et en fait ce que je fais c'est que je fais un mélange un mélange de vinaigre de vinaigre et d'huile d'olive je fais une vinaigrette et un petit peu de moutard d'engrais et ça me donne un peps à ma couleur c'est génial quel produit capillaire conseillerais-tu ? je conseillerais le produit capillaire faudrait déjà que je sache ce que ça veut dire capillaire, 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 qu'est-ce que ça veut dire ? capitaux, capitaux, je comprends pas la question que penses-tu des produits de supermarché moi je pense que du bien des produits de supermarché je vois pas pourquoi il faudrait acheter plus cher un produit qui vaut le même coût dans un supermarché que dans un magasin qui coûte super plus cher c'est logique ce que je dis pour une fois quelles coupes de cheveux trouves-tu à la mode ça c'est une question mais pourquoi on me pose des questions aussi con quoi je suis désolé ma coupe est à la mode voilà c'est tout et les autres coupes c'est de la merde voilà la coupe comme ça un petit peu ça c'est de la mode on peut pas se tromper cheveux raides au boucler je sais pas si la personne qui a fait les questions écoute ce que j'ai écouté avant c'est pas possible elle écoute pas j'ai dit raide voilà a tu un secret pour réveiller la beauté de tes cheveux le vinaigre je voulais dit le vinaigre et les graines de moutarde ça marche super bien c'est pas agressif et tout, mais ça marche bien, quel maquillage était indispensable, moi c'est le contour des lèvres, moi je trouve ça trop sexy d'avoir un contour des lèvres bien foncé, c'est trop joli, ça met en valeur les lèvres et on remarque que ça, mes lèvres. Quel fond de teint conseillerais-tu ? Alors une fois dans ma vie, je suis tombée en rade de fond de teint, j'en avais plus, j'étais bien embêtée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la farine, que j'ai dilué un petit peu d'ail de l'eau, tiède pour pas graisser la peau, et en plus j'avais mis une goutte de colorant alimentaire rose, et ça faisait un super fond de teint, mais vraiment génial hein les filles, il faut absolument, il faut absolument le tester, et en plus c'est pas cher. quels fards à paupières conseillerais-tu ? J'adore les fards à paupières de chez Beach Slap Cosmetics, c'est surtout pour le nom, j'aime bien le nom. quels produits soins conseillerais-tu ? J'ai en fait, moi j'ai une super peau hein, donc j'ai pas vraiment de produits soins, j'ai une peau qui est jolie au naturel, donc je n'ai pas grand chose. je sais que c'est pas facile parce que vous, vous n'avez pas une belle peau comparé à la mienne, et puis voilà, mais je ne sais pas, puisque j'en utilise pas. où achètes-tu ton maquillage en général ? Alors moi, je vais vous avouer quelque chose, mais je fais comment ça m'embêter ? Je vous avoue que je n'achète pas beaucoup de maquillage, pourquoi ? Parce qu'on me le donne, ouais. En fait, ce que j'aime faire sur les chaînes des filles qui sont abonnées ou qui ne sont pas abonnées chez moi, pareil, ce que j'aime faire, c'est leur demander si elles ont du maquillage qu'elles ne se servent pas et qu'elles pourraient me l'envoyer. Et ça marche souvent, et on m'envoie souvent du maquillage gratuitement comme ça, parce que je suis belle et que je suis gentille. Voilà, donc j'en achète très peu. Quel endroit que tu ne conseillerais pas pour acheter du maquillage ? Moi, je ne vous conseille pas les endroits où il faut vraiment acheter, en fait, parce que vous avez tout le temps une vendeuse qui vient près de vous et qui vous pousse à la consommation. Et comme on est des faibles filles, on se fait avoir à chaque fois. Donc le mieux, c'est de ne pas aller du tout dans les magasins de maquillage. Faites comme moi. Quels sont les make-up que tu aimerais avoir ? J'ai fait faire une annonce, comme ça vous pouvez me l'envoyer. J'ai pas besoin de faire des messages cette fois-ci, j'ai fait en direct. J'adorerais avoir toute la collection des phares Mac. Toutes, parce qu'en avoir qu'un, deux ou trois, c'est pas très intéressant, je trouve. Donc si vous pouvez me les envoyer, je vous mettrai mon adresse par MP si vous me le demandez gentiment. J'aimerais aussi avoir la collection des rouges à lèvres de chez Mac tant qu'on y est. Ils sont trop beaux et ils sont trop chers pour moi. Donc, donnez-les moi, merci. Il y a plein de choses que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir toute la collection des pinceaux de chez Mac parce que j'en ai qu'un et je l'ai cassé. Où est-ce qu'il est ? Ah, voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. Pourtant, c'est un vrai. Regardez, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez rien. C'est un Mac 249 que c'est marqué dessus. Je l'ai acheté en Chine et c'est un vrai. Mais il a pété quand même. Donc si vous pouvez m'en envoyer beaucoup d'autres, ça me ferait super plaisir. Voilà, j'ai terminé le tag. J'espère que ça va vous plaire. De toute façon, je vois pas pourquoi ça vous plairait pas. Je suis tellement merveilleuse. J'espère que Déji va être contente aussi. Elle intéresse, sinon je la frappe. Elle, c'est bien. Et voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que je reviendrai parmi vous et vous montrer à quel point je suis talentueuse et à quel point je suis merveilleuse, les filles. Et je vous aime déjà, même si je ne vous connais pas. Et voilà. Attention, ça va être Madonna, mon artiste favorite de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.